La quatrième édition du futur business travel vient de se conclure. C'était un franc succès organisé par Tom et soutenu par Déplacement Pro. Nous avons réuni plus de 250 décideurs du voyage d'affaires, dont de nombreux acheteurs travel managers, autour de conférences sur les nouvelles technologies. On a évidemment revu toutes les grandes tendances du moment et puis on s'est interrogé sur l'engagement du voyageur vis-à-vis de la PVE et des ressorts psychologiques que l'ARH devait mettre en place pour augmenter leur adhésion. On s'est interrogé sur le rapport entre la science-fiction et l'innovation au sein des entreprises. Nous avons évoqué les neurosciences, les one-stop-shop, mais encore le sourcing dynamique dans le monde de l'hôtellerie pour savoir si, oui ou non, ça allait devenir la norme. Ce qui nous intéresse ici, c'est bien évidemment les échanges, mais c'est également d'arriver à porter une vision d'expert sur ces innovations et ces technologies, à la fois du présent comme du futur. Captain est partenaire du FBT parce que pour moi, c'est honnêtement l'un des meilleurs événements qui existent sur l'industrie, celui qui donne toutes les tendances. C'est très orienté tech et nous, c'est vraiment au cœur de notre ADN. Le futur du business travel, ça nous intéresse. On a besoin d'être préparé à ce futur pour mieux servir nos entreprises, savoir quels sont les outils technologiques de demain. Alors l'engagement et puis surtout la sensibilité à l'environnement, forcément, c'est des notions qui nous parlent et donc là, on est très content d'être ici puisque TG Bellaria s'inscrit parfaitement dans cette nouvelle dynamique. FBT, le futur du business travel, c'est vraiment l'axe sur lequel CDS investit, c'est l'avenir du déplacement professionnel et on avait besoin d'un tel événement. Moi, je dois dire que j'adore venir au Futurof tous les ans parce que c'est une façon de prendre la température de toutes les grandes tendances et d'essayer de trouver des argumentaires pour arriver à vendre en interne, des choses que nous, en tant que travel manager, on ressent, qu'on observe, mais sur lesquelles on a du mal argumenté tout simplement parce que c'est assez décalé par rapport aux perceptions qu'ont les entreprises de manière générale de la façon de gérer les voyages. Alors moi, j'ai particulièrement apprécié la diversité des intervenants, des experts également, qui sont intervenus dans les commentaires et on a été captivés du début jusqu'à la fin. Merci. 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 Merci.